qui ont essayé de déloger les élèves, en plus c'est plus grave de déloger, plus grave, pour quel motif, pour aller manifester, pour aller manifester, pour que les élèves censés étudier aillent manifester, voilà, donc ça c'est du loulou, maintenant vous avez tous les gens chauds, les enfants vont rester à la maison, tous ces jours, est-ce qu'on va leur faire des examens, des examens spéciaux, tout ce monde là, pourquoi, mais pourquoi, et pourquoi des enseignants ont le toupet, le toupet, le culot, de sortir des enfants pour les utiliser comme de la chair à cadeau, vous osez faire ça de votre enfant là, l'utiliser comme de la chair à cadeau, jamais de la vie, le propagande politicienne, mais attends, mais tout ça là, mais l'état, mais pourquoi, qu'est-ce qui, où est le problème, régler le problème, mais le problème fondamental dans cette histoire, c'est que la force reste à la loi, ça on nous l'a conseillé, force reste à la loi, Donc la loi doit être au-dessus de tout, tout sur l'actualité avec Tibu, je crois que je peux embrayer, parce que les trafiquants sont probablement quelque part... Les trafiquants du littéraire. Voilà, ne pas confondre le trafic, voilà. On peut démarrer avec Tibu, parce que Tibu parle de l'actualité. L'actualité, c'est quoi ? C'est la présence de 2024, c'est le débat. Mais je me demande, cette tension, cette crise, cette insécurité, mais à qui ça profite ? Je pose cette question. Qui a intérêt ? Qui tire ? Si je dis les marrons du feu, les gens vont dire que... Obama de conseil a maquillé une troisième candidature Obama, qui est un ancien président américain. Et aujourd'hui, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Il a été démocrate. Et on sait l'influence d'Obama pour l'élection de Biden. Il a même fait campagne pour Biden. Il s'est personnellement investi, impliqué, manifesté, déployé. Je suis bien dans le bon tempo, Fofara. Une mission secrète menée contre le troisième mandat. Ça, c'est ce que nous distribuons. L'administration de Joe Biden, préoccupé par l'impact d'une nouvelle candidature. L'impact, l'éclat de Washington sur le climat politique tendu. Pourquoi est-ce que ce climat-là, qui profite de ça ? Les investisseurs ont peur. Certains préfèrent rester chez eux. Mais le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui emploie. On perd en investissement. Mais c'est le secteur privé. Le plus gros employeur, c'est le secteur privé. Bon. Vous avez Khalifa Ababa Karsal qui semble intransigeant sur la question autour du parrainage. Pour Khalifa Ababa Karsal, le tanguerec, 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 Et pour que nous tanguerec, il faut retirer le parrainage. Ça, c'est la posture de Khalifa Ababa Karsal à faire suite beauté. Dossier Ousmane Sonko, une plaid dans le nombril du pouvoir. Parce que, comme on le dit, la force doit rester à la loi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous, Khambaygam. C'est comme si vraiment ça, ça arrangait Mourguedé. Cette peur-là, arrange Mourguedé. Ah ! Maintenant, il y a tout ceci. 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 Ah ! C'est-à-dire, ne rien mettre de côté. Attention ! Ne rien et absolument rien mettre de côté. Tout est important. Tout acte, c'est pour en tirer des dividendes. Vous allez me dire, mais attends, dividendes avec le... Ah ! Je... On est dans le domaine de l'analyse. Attention ! Il faut émettre... Il faut se départir de toute contingence. Pour comprendre. Alors, une plaie dans le nombril du pouvoir. Et puis, vous avez cette histoire de la mort de Pape Amadou Keïka. Hakel Maïfal. Aujourd'hui, on retient d'appoint-tibule que le certificat de genre de mort demande le ministre de l'Intérieur. Ah bon ? Là, il y a problème. Attention ! Le ministre avait parlé d'une arme blanche. Une arme blanche. Et apparemment, on évoque le cas d'une balle. D'une arme à feu. Qui a traversé. Arme à feu. En tout cas, aujourd'hui, le certificat de genre de mort débat le ministre de l'Intérieur. Mais on ne va pas aller à l'intérieur du quotidien de tribune pour comprendre un peu la posture du mouvement national des enseignants républicains dirigé par Maïmouna Sissoko Kouma, directrice de la case des tout-petits. Vraiment, le casting est magnifique. La case des tout-petits qui dirige le mouvement des enseignants. C'est important. C'est très important. Parce qu'il faut toujours être à la base pour comprendre le sommet. La graine. Mais quand on est au sommet, on ne regarde plus la base. On ignore souvent. On ignore la base. Mais se baser un peu sur ses propos, c'est comprendre que la situation est désormais bizarre de chez bizarre. Calabiner. Comment des enseignants peuvent prendre des élèves les enfants d'autrui, l'enseignement qui est un sacerdoce. Utiliser ces derniers comme de la chair à cadeaux. Au nom de quoi ? Ces enseignants-là ? Reboss. Bon ! Reboss. Non ! Mais tu prends l'enfant d'autrui. On te dit, va enseigner. On te paie un salaire pour enseigner. Va enseigner. Tu dis, non, ces enfants-là, on va les utiliser comme des marches-pieds. On va les utiliser comme des paravents. Au nom de quoi ? Et tu es fier d'être enseignant. Débrayage. L'enquête. Ah non ! Mais quand même ! Mais tu sais, les enseignants comme l'imam rati, Mouhamed, Moustapha Diagne, en leur temps, ne faisaient pas comme ça. Jamais. Quel que soit le yengou yeng de Castro, on n'était pas à ce stade. Ah oui ! Il faut faire attention. Même les méthodes de lutte sont bizarres maintenant. Bizarres ! La bizarrerie de la société. Et puis, rien de tension politique, le F24 donne les clés de la désescalade. Et puis, on va voir ce que nous livre Vox Populi. Pape Amadou Keïka est mort par barre et non par arme blanche. Jeune décédée lors des manifestations du 16 mai dernier à Côte-Baïfal. Vous avez vu un peu son père dans les réseaux sociaux qui indexe directement Matissa Léoussmane Sonko. Lui, il dit que ce sont les deux qui sont responsables de la mort de son enfant. Son enfant n'a jamais été à retard en école. Son enfant était toujours le premier à se réveiller. C'était un élève modèle. Lui, l'enfant là, c'était son espoir. On a grillé l'espoir de toute une famille comme ça. Il l'a dit. C'est pas moi. Demain, vous mettez le direct. Fais nous, madame. Vous me ferez. Voilà. C'est ce qu'il a dit. On l'a tous entendu. Il dit, regardez. Il a dit, c'est Matissa Léoussmane Sonko qui ont point de suspension mon enfant. Voilà ce qu'il considère comme vérité. vérité. Le père de famille. Mon enfant ne s'est jamais levé tard pour aller à l'école. Il a été tout le premier à se lever pour aller. Il revenait. Il était un élève modèle. Et il revenait de l'école. Et il revenait de l'école au moment où ça lui est arrivé. Regardez. Regardez. Donc, il faut voir quelque part que la sonnette d'un âme tiré par Manouna Sissoukouma. Mais c'est pas à circonscrire seulement. Au niveau du loulou, c'est généralisé. Attention. Bon. Le certificat des gens de mort demande le ministre de l'Intérieur. Ah là. On est dans quel domaine là ? Ah oui. Vous avez un autre fait. Zigain Chaud portait disparu son corps et apparaît. Je ne vais pas utiliser la célèbre expression du professeur Ibadev Tchab pour qualifier le retour en scène politique de Bled Aboulaïwad. Je ne vais pas dire et apparaît comme dans sa boîte. Tout le monde connaît cette envolée légendaire. Hein ? Ça, c'est de l'histoire. Il apparaît tel un, sort tel un de sa boîte. Non. Mais c'est-à-dire khab khab de fener. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des échanges aigre doux. Hein, Fofana ? Oui. On n'a pas besoin d'utiliser de gros mots pour écorcher ou égratigner. Mais ça, il faut avoir de la connaissance. Non, non. Il faut... Ah oui ! C'est important. Il faut s'appeler Mamadou Fofana. Il faut avoir... Il faut s'appeler Fofana. Il faut s'appeler Mamay. Il faut avoir des arguments. Il faut avoir suivi un bon processus de socialisation. Il faut être civilisé. Alors... Et surtout maîtriser la langue. Ah ! Je recommets de sa boîte. Tiens. Feu de professeur titulaire. Il m'a dit... Tiens. Machallah. Non. Alors, vous avez cette situation. Mais vous avez aussi la tentative de liquidation de candidats d'opposition. Il y a eu ce barricade et appel à l'unité. Ce barricade et appel à l'unité. Ce barricade. Et il y a eu une situation. Le Khalif envoie une délégation à Makisal. Seyyou Moutaga Bassi. Oui. Quand il y a eu le corona, il a fait... Il est intervenu. Je vais te le dire. Il a toujours été là quand le peuple avait besoin de lui. Le Sénégal. Le Femeni, lui, c'est le Sénégal. Le Khalif général démoulé Seyyou Moutaga Bassi. Un homme de paix. Un prix de paix. Qui veut la paix. La preuve, c'est que... Probablement, en disant à notre leader là, Smechel Dal Kiyo, c'est par rapport à sa démarche. Vers la paix. On peut être contre. Mais dans la paix. Dans la civilité. Et aujourd'hui, le Khalif envoie une délégation à Makis. Le cerveau du Khalif. Un message connaît à Makis. Ah oui. Seyyou Moutaga Bassi. Responsable moral de Hizboud Takhiya. Le Khalif a parlé de certaines valeurs que nous devons préserver pour l'établissement définitif de la paix au Sénégal. Donc, Seyyou Moutaga, c'est prononcé. Dans les plus dits que oui, les buts dirigeurs... En tout cas, Seyyou Moutaga Bassi. Et vous qui lui faites ? Waouh, la salle. Benbebokyakar, Benbebokyakar veut répondre à la F24 le 26 mai prochain. Vivement que ce soit vraiment une réussite. Parce que là, on peut comprendre un peu la situation du témoin quotidien. Les raisons d'un état d'urgence scolaire. Azigenchol et Seyyou. Etat d'urgence scolaire. Imaginons un état d'urgence médicale. On dit fermer les hôpitaux. Ah, espérons qu'on n'épargne les hôpitaux. Il ne faut même pas rentrer là-bas. Ah, il faut tout... Ah non, mais quand on... Mais les enfants, les enfants, quel est le problème ? Bon. Ah oui, parce que déjà, comme ils tombent dans des guets-tapins. Voilà la situation. Alors que leurs camarades et autres régions poursuivent les cours, les élèves de Azigenchol et Seyyou, bien entendu, vont devoir rester chez eux sur les décisions des inspecteurs d'académie. Voilà la situation. Mais la situation relève aussi de la santé. Fin de la discrimination pour les népreux blanchis. On a cette actualité. Mais l'autre journal qui nous parle quand même de certaines choses, c'est Enquête. Afin subboté, refus de se soumettre aux lois, une stratégie à double tranchant. C'est-à-dire que l'histoire est là pour rafraîchir les mémoires. Pas là, les mémoires. Non. Bon. Bah si nous payons... Bah si nous payons... La désobéissance civique se traduit par un refus de conformité pacifique aux normes et aux lois. C'est ça. La désobéissance civile implique des actions collectives visant à défier les lois ou les politiques jugées injustes. Les participants à la désobéissance civile doivent éviter de causer plus de tort que de bien. A bon entendeur... Salut. Parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'il y a de comprendre. et vous avez ce qu'il essaie de comprendre dans le quotidien. Touba diffère le mortal combat. Arrestation reportée de son coup. Touba diffère le mortal combat. Comment le milieu de Pastef a échappé à la capture. Ces hommes de confiance qui auraient fait plier Mati. Voilà. Un fait. L'autre fait c'est quoi ? Mort de papa Amadou Keita. L'autopsie détruit la thèse de John. Détruit la thèse de John. Est-ce que John ne devrait pas attendre ? Il n'aurait pas dû attendre ? Est-ce qu'il n'a pas dansé plus vite que la musique ? Mais la musique que joue critique gravite autour de Touba. Préservation de la cohésion nationale. C'est de ça dont il est question. Touba sermone Mati. Mati sa qui probablement aura de quoi dire à Moussa Bokatia Bwaworway. Et là je vais m'intéresser au journal Le Point. Si vous pouvez m'aider s'il vous plait. Parce que parfois aussi c'est assez compliqué d'avoir une mère. Le journal Le Point. La semaine du numérique sénégal connecte démarre en grande pompe. Ah oui. Et aujourd'hui il s'agit d'une connexion toujours stable. Le ministre Maître Moussa Bokatia Bwaworway. Maire de Ourozogui. Connecte le président Mati sa avec la jeunesse. Il y a eu une mobilisation monstre. Pour ne pas dire fleuve. Un raz de marée. Pour justement cette activité. Et aujourd'hui le point considère que le ministre Maître Moussa Bokatia a connecté le président Mati sa à la jeunesse. Très bien. Et par rapport à ça on va peut-être évoquer ce que nous dit Oumar Diakite. Diakite Kaba. Kaba Diakite. Et vous avez ici devant mes femmes c'est un baie de foule. Ailleurs un saut pédieux qui se prépare. Ça c'est la lecture de Oumar Diakite. Et vous avez la foule en bas. Vous avez un plongeoir. Et vous avez le dessus. Cette foule là si elle s'est carter. Qu'est-ce qu'on aura ? Mbapp. 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 Merci et bonne continuation. Mbapp.